Il y a donc dans l'univers différents niveaux d'énergie, différentes dimensions. Et chacun de nous est tout autre chose que ce corps né il y a quelques années et mourant dans quelques années. Bien sûr, il est là, mais notre identification à l'hiver de ce corps est absolument absurde et excessive. Et l'univers lui-même est tout autre chose que ce que nous avons appris à l'école et même à l'université. Et il y a donc cette réalité fondamentale, la base, le cœur de l'univers est ce fleuve, ce fleuve dans son époulement, dans son vaillissement continuel, immense, intemporel. Et à partir de cette origine, à partir de cette réalité, à partir de cette unité des profondeurs, il y a eu différents niveaux d'énergie. Il y a eu une sorte de descente progressive de cet océan de la lumière, une sorte de descente progressive en différents niveaux d'énergie, en différentes dimensions. Donc, la plus lourdes, la plus lourdes, la plus opaque, mais est familière, c'est le monde des apparences au sein d'elles se poursuit d'autres distances. Mais ces énergies, qui ne sont invisibles à deux yeux d'habitude, sont substantielles, ce sont les champs. Et si nous en parlons maintenant, c'est la substantialité des champs. De même, pour vous en donner un exemple, par le sens du toucher, eh bien, je peux éprouver l'apparente substantialité de ce mur. Et les différents niveaux de nos ondes émotionnelles, de nos ondes mentales, de tous les champs, des champs qui sont substantiels. Et dans la mesure où nous allons en profondeur dans ces différents niveaux et dimensions de l'univers, de plus en plus, ces champs sont substantiels et, de plus en plus, se localisent en eux des énergies d'une intensité absolument extraordinaire. Et ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler l'éveil intérieur, réside, résulte plus exactement, de ce toucher, du toucher spirituel. Nous disposons d'une faculté tactile, d'un sens du toucher qui nous permet de nous sensibiliser à la substantialité de ces différents niveaux d'énergie. Et surtout, finalement, d'éprouver le caractère substantiel de ce fleuve, de ce fleuve de lumière, de ce fleuve immense et sans limite de béatitude et d'amour. Et comme la plupart d'entre nous ont tendance à supposer que les termes qui sont énoncés de cette façon ne sont beaucoup plus que poésie, que réalité vivante, nous allons nous efforcer de vous faire comprendre d'abord, inévitablement, une information nécessaire, mais la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà, mais de vous faire sentir surtout que ces différents niveaux d'énergie, et ces différents champs dans l'univers manifesté ont comme base un champ unique, un océan de conscience infinie qui est à la fois un état d'amour, une énergie amour, une énergie de conscience infinie sans nom, sans forme. Et la première nécessité qui s'imposait de nous, c'est de nous situer non plus exclusivement au niveau corporel, nous ne nions pas ce niveau corporel, nous ne nions pas les apparences matérielles autour de nous, mais jusqu'à présent nous les avons vues que de l'extérieur. Or, ces murs, cette main, chacun de nous, dans notre corporel physique, nous sommes même physiquement immensément différents du spectacle que nous donne la vue. « Ce mur, il nous semble immobile, il nous semble solide, il n'est pas immobile, il n'est pas solide, il n'est formé que de champs. » Les anciens le disaient, maintenant la physique arrive à justement nous montrer cette dématérialisation de la matière. Et de plus en plus, donc, il y a la nécessité, dans tous les cas c'est une aide, dans le début, il y a la nécessité de nous sensibiliser au caractère prioritaire et fondamental de cet océan de clair-lumière, de cet océan de conscience infinie, qui est un océan d'énergie substantielle, infiniment plus substantielle que l'apparente matérialité de ce mur. et pour insister, pour tenter de faire comprendre et surtout de sentir ce que cet océan de conscience infinie qui est là en nous et sans laquelle ni vous ni moi ne s'enlions ici. Car l'univers entier repose sur cet océan de conscience infinie. Les anciens l'enseignaient, tous les mystiques de tous les temps ont enseigné. Et voilà que depuis une dizaine d'années, même les grands physiciens l'enseignent. Que l'océan de conscience infinie est antérieur à l'univers manifesté.